Après son fameux tweet sur Jacques Chirac, Christine Boutin dérape encore. Le vendredi 11 octobre, le Parisien annonçait l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonet après huit ans de cavale. Le lendemain, Europe 1 a rétabli la vérité l'individu arrêté en Écosse n'est pas l'homme recherché. Face à cette fausse alerte, Christine Boutin s'en prend aux médias sur la toile. Trois ans après avoir annoncé la mort de Jacques Chirac par erreur. Christine Boutin n'y va pas de main morte. Le samedi 12 octobre, la présidente d'honneur du Parti chrétien démocrate a tenu à réagir à l'actualité qui fait couler beaucoup d'encre ces dernières heures. La fausse arrestation de Xavier Dupont de Ligonet à l'aéroport de Glasgow en Écosse. Sur Twitter, l'ancienne députée d'Evelyne a posté ce message en tacle en la presse. Xavier Dupont de Ligon notre pays est à la dérive sur tous les plans. Pensons à sa famille. Que dire de cet emballement médiatique? Les médias étaient capables de raconter des histoires monstrueuses inimaginables. Elles ont permis aussi à certains de déjarailler les catholiques. Par sa famille, Christine Boutin désigne probablement la mère et la sœur de Xavier Dupont de Ligonet. Interrogé sur RTL, M. Stephen Goldenstein, l'avocat de la mère et de l'une des sœurs du suspect, s'exprimait ainsi avant que la vérité ne soit rétablie. J'attends d'avoir la preuve de la confirmation qu'il s'agit bien de lui. Et d'évoquer ses clientes imaginer la douleur pour la mère et la sœur d'apprendre que non seulement il serait vivant mais qu'il aurait été arrêté. On ne prend pas de gants pour la famille des victimes. Toutefois, de nombreux internautes se sont insurgés face aux propos de Christine Boutin. Parmi eux, la journaliste Emma de Faux-Pensons à sa famille et surtout à sa femme et ses enfants, en fait, a-t-elle tweeté. Fausse alerte. Pour rappel, le Parisien a annoncé que Xavier Dupont de Ligonet, en cavale depuis huit ans après avoir tué sa femme et leurs quatre enfants à Nantes, avait été arrêté en Écosse, après avoir pris un avion en provenance de Paris-Charles-de-Gaulle. Puis, les empreintes digitales relevées à Limay ont commencé à semer le doute elles ne correspondent pas à celles de l'homme recherché. Le lendemain de cette arrestation, le verdict est tombé l'homme qui voyageait avec un passeport délivré au nom de Guy John et pas Xavier Dupont de Ligonet. Comme l'a révélé Europe 1, les tests adnés réalisés par les Écossais sont négatifs. Quand Christine Boutin annonçait la mort de Jacques Chirac Le tacle de Christine Boutin intervient trois ans après que la femme politique a annoncé la mort de Jacques Chirac par erreur. En septembre 2016, l'ancienne ministre du Logement a posté ce tweet mort de Chirac. Un message qui a suscité une vague d'indignation sur la toile. Plusieurs internautes n'ont d'ailleurs pas hésité à le lui rappeler, en réaction à ses mots au sujet de Xavier Dupont de Ligonet. Pour la toute première fois, je suis d'accord avec vous. Vous en savez d'ailleurs quelque chose, lui a rétorqué un te veto, en ajoutant le lien vers l'article du Monde intitulé. Christine Boutin se justifie après avoir annoncé à tort la mort de Jacques Chirac. Biographie Christine Boutin est une femme politique française, fondatrice du Parti démocrate chrétien. Née le 6 février 1944 à l'Evrou, Christine Boutin doit affronter le décès de sa mère alors qu'elle n'a que cinq ans. Élevée par son père et sa belle-mère, elle poursuit des études de droit qu'elle achève en 1977 avant de devenir journaliste. À cette époque, elle épouse Louis Boutin, son cousin Germain. De cette union naissent trois enfants. Loïc, Armel et Pierre-Yves. Elle entre en politique en 1977 comme conseillère municipale d'Aufargi, la commune où elle s'est installée avec sa famille. Trois ans plus tard, elle en devient mère. Son parcours politique commence. Passionnée, Christine Boutin enchaîne les mandats locaux, et rêve d'une carrière politique nationale. Elle y parvient pour la première fois en 1986 en devenant députée d'Evelyne. Les Français découvrent cette femme politique aux prises de positions tranchées, notamment contre le Pax ou encore le mariage homosexuel. Dévouée et engagée, Christine Boutin fonde le Forum des Républicains Sociaux en 2001, qui sera transformé en parti chrétien-démocrate en 2009. Après s'être présentée à l'élection présidentielle de 2002, Christine Boutin se voit proposer le poste de ministre du Logement et de la Ville en 2007. Évincée du gouvernement en 2009, Christine Boutin refuse la traditionnelle passation de pouvoir à son successeur Bino West apparu. Et critique le comportement de François Fillon dans la presse. Elle continue sa route seule, et annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2012. En février 2012 elle décide finalement de se rallier à Nicolas Sarkozy. Merci. 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 Merci.